Fabien, qu'est-ce qui domine dans ton esprit en ce moment ? Est-ce que c'est l'excitation, un peu de tension, de l'impatience ? C'est quoi ton sentiment ? L'excitation, tension et impatience, c'est tout. Les joueurs aussi, on a fait une bonne préparation, mais elle a duré huit semaines et on a hâte de jouer. Mais en même temps, on respecte cette équipe de Toulouse, on sait que ce ne sera pas facile, donc il y a une forme un peu de pression aussi, mais la bonne pression. Comment tu sens ton groupe pendant quelques jours du 1er mars ? Uni, focus sur ce qui nous attend, ça c'est sûr, mais uni. C'est vraiment le truc qui sort de là ensemble. Un groupe qui a envie de faire les choses ensemble, on sait que chaque match est un vrai combat et ça sera difficile, mais on a hâte de mener ce combat tous ensemble. Tu vois, comme on se sent solide collectivement, on sait qu'on va pouvoir exister. Un bilan du coup de cette prépa, de ces semaines de préparation ? Ça termine là ? Oui, beaucoup de positifs. L'équipe a grandi match après match, d'un point de vue collectif, ce qui est logique. Donc très positif d'un point de vue footballistique pur. Puis deux gros points négatifs évidemment, c'est la blessure de Kevin Rocheteau et puis la suspension d'Aliumba. C'est les deux gros moyens de cette prépa. Et là où c'est encore plus rageant, c'est que c'est des choses presque qu'on n'arrive pas à anticiper, à maîtriser. On n'a pas réussi. Sinon le reste, c'est que des plus. Je pense que c'est une phrase un peu tout code, un peu cliché, mais sur un match comme Toulouse, vous avez un peu tout à gagner. Ils descendent de Ligue 1, c'est le gros budget, 27 millions, vous avez l'avant-dernière. Comment vous trouvez ça ? Ce qu'il y a de clair, c'est qu'on y va pour… Les garçons se sont battus pour arriver en Ligue 2. L'an dernier, il y a eu cette accession. Et puis il y a des garçons qui ont une histoire comme Dimitri Boudot, qui a 33 ans, qui va jouer en Ligue 2. C'est sûr que si tu te poses sur le terrain en te disant vivement la fin du match, tu n'as rien compris. Donc on va y aller en essayant de profiter chaque instant, de chaque minute pour progresser, continuer à progresser. Et puis, j'ai énormément de respect pour ce club de Toulouse, mais vraiment, je vous le dis du fond du cœur, ils ne font pas peur. On les respecte, mais ils ne font pas peur. Donc on va y aller pour jouer un match de foot et tenter de le gagner. Quelles sont surtout les clés pour battre cette type de Toulouse qui va vouloir gagner ce match pour nous mettre une grosse pression d'entrée ? On le sait déjà, évidemment. Donc il faudra résister à ça. Il faudra jouer en équipe. La clé, c'est ça. Et on a beaucoup de nouveaux joueurs. On a bien travaillé pendant huit semaines, mais on va voir si on a réussi à créer ce qu'on voulait. Est-ce que ça suffira pour contrarier Toulouse ? Mais oui, il a créé cette juin d'été. Sur Kevin Rocheteau, il va être opéré quand ? Ce sera fin août. Je lui ai déjà dit, mais on sait qu'il va revenir avant la fin de saison. Il sera là. Il est avec nous. C'est sûr que ce sont des blessures qui sont graves. C'est long. On a toujours l'impression que le garçon, il n'est pas là de la saison, mais il va revenir. Il va revenir en pleine forme. Peut-être que certains copains seront fatigués pour amener le boost qui va nous permettre de finir bien la saison. Comment tu l'as senti ? On imagine qu'il doit être très triste. Est-ce qu'il t'a marqué, touché ? On était tous très tristes. C'est une faute peut-être de ma part, mais j'étais sûr que ce n'était pas ça. J'en ai vu des croisés, mais j'étais sûr que ce n'était pas ça. Sûr et certain, donc c'est encore pire. Tu vois, parce que si après le choc, tu te dis qu'il y a une chance, tu t'y prépares. Là, quand on m'a dit ça, je suis tombé par terre. Et le problème, c'est que lui aussi. C'est quelque chose qu'il a déjà vécu. Après, c'est quelqu'un de... C'est un affectif, Kevin, quelqu'un de très attachant, mais c'est quelqu'un, et on le voit de suite, qui est très solide aussi. Il a déjà vécu ces choses-là et il en est revenu. Il va en revenir encore plus fort. C'est ce qu'on a évoqué tous les deux. Il faut profiter de ce qui lui arrive là pour être encore plus fort quand il va revenir sur le terrain que quand il s'arrête. Et tactiquement, ça change quand même pas mal de choses ? Parce que c'est un joueur, on l'a vu pendant la prépa, qui sait à peu près tout faire. Oui, c'est un super joueur et j'avais hâte de pouvoir combiner avec lui plus le dernier arrivant. On a le dernier arrivant et lui, il se fait mal. C'est comme ça, c'est le foot. Maintenant, il faut préparer autre chose. Mais on a quand même, vous l'avez vu, je pense, beaucoup de bons joueurs dans le domaine offensif. Avec des profils différents, on en a de bons joueurs. Est-ce que justement, il y a eu des news avec les autorités de la suppression ? Est-ce que ça a avancé ou on est resté au vide 250 ? Il y a d'abord un protocole qui a été signé entre la LFP et l'État et donc la secrétaire d'État au sport et qui dit que la jauge maximale aujourd'hui est de 5000 personnes avec une place sur deux. Notre jauge maximum est de 2499, mais on ne déroge pas au fait d'avoir une place sur nous. Mais c'est-à-dire que pour Clermont, vu qu'il n'y a pas le renouvellement du soupe préférée, on sera certainement sur 1250 ? Clermont, on sera à 1250, on sera dans la même configuration que Boulogne-Chermer. Avec une première vente, parce que j'imagine que tout le monde va pouvoir... Ça commencera semaine prochaine, mardi pour les abonnés et mercredi pour le public Boulogne-Chermer. Mais vous ne craignez pas du coup que cette petite jauge ne va pas vous empêcher d'avoir un nouveau public ? Sur les quelques semaines ? Si, elle nous empêchera, mais on fera en sorte quand même qu'il y ait des gens qui puissent venir et que ce ne soit pas toujours les mêmes qui se font au stade. Que les gens viennent à tour de rôle, il n'y a pas de pression, on ne choisira pas les gens qui vont venir au stade. Il n'en est pas question. Ce serait complètement illogique. On dirait, toi tu viens, toi tu viens, on dirait ses potes de machin, ses potes de truc. Donc là, vous dites mardi pour les abonnés, vendredi pour le reste, vous gardez une sorte de place pour les matchs, ça dépend. Si mercredi soir, le stade est plein, le stade est plein. Et quelque part, pour le Covid, ça m'arrange que tout le monde arrive à sa place. Parce qu'on est obligé de mettre en place un système d'arrivée au stade, différencié en heures. Justement, les mecs me disent toujours, le groupe va bien, tout va bien. Le groupe, est-ce qu'il vit bien ? La réponse, elle est dite. Après, je commence un peu à avoir une légère expérience. Tu peux sentir des choses en précisément. Non, ce n'est même pas ça, mais c'est que, pour être honnête avec vous, dans la préparation, il y a tout qui est beau, il y a tout qui est rose en général. Quand la compétition commence, il y a les premiers résultats, les premières compositions, tout ça, voilà, c'est là qu'on voit vraiment les choses. Mais, ça n'empêche quand même qu'il y a vraiment des signaux très positifs. De par l'expérience que j'ai pu connaître auparavant, la préparation s'est bien passée dans de très bonnes conditions. On a pu faire un bon stage qui s'est bien passé. Enfin, tout ça a fait que nos liens ont pu se souder, mais on verra sur le terrain ce qu'il en est. Mais moi, en tout cas, j'ai vraiment de bonnes zones positives, du coup. Tu as parlé d'ambition. Toi, personnellement, c'est quoi tes ambitions pour cette saison ? Personnellement ? Oui, personnelle. Personnellement, c'est de faire une très bonne saison, comme j'ai pu la faire la saison dernière. Mais voilà, je vais continuer à progresser, à être décisif pour mon équipe. Et voilà, moi, je suis satisfait quand j'arrive à aider l'équipe. C'est ce que j'aime et c'est mon rôle, c'est ce qu'on me demande aussi. Si demain je fais 10 arrêts dans le match et qu'on perd un zéro, je ne suis pas content. Si j'en ai un à faire et qu'on gagne un zéro, je serai très content. Il n'y a que ça qui compte pour moi et c'est ce que je souhaite faire en étant régulier. Dans le jeu, est-ce que tu vois déjà des différences par rapport à l'année dernière ? Il y a un nouveau coach, bien sûr, qui a ses idées, qui connaît très bien le championnat. Donc, il nous prépare de la meilleure des manières pour aborder ces matchs-là. Donc, bien évidemment, on a des nouvelles particularités. Je pense qu'aussi, il travaille en fonction des joueurs qu'il y a. Et puis, voilà, ce qui est bien, c'est qu'on sait nous dans notre tête ce qu'on a à faire. Et c'est très précis. Donc, ça, c'est une bonne chose. Du coup, Malik, tu as découvert le groupe il y a deux jours. Comment ça se passe ? Est-ce que tu as l'impression d'être parti aussi longtemps ? Ou tu as retrouvé le Dunkerque que tu connaissais ? Non, je retrouve le Dunkerque que je connais avec le même état d'esprit. Après, j'essaie de découvrir tous les joueurs. Mais je me suis déjà renseigné un peu avant. J'ai des bons échos, donc tout va bien se passer. Tu retrouves Fabien pour une nouvelle fois. Pour la NMF. Quelle relation tu as avec lui ? On imagine que pour à chaque fois le suivre, c'est que vous vous entendez assez bien ? Ben, je pense. Je pense que c'est trop bien. Après, oui, on a les mêmes principes de jeu, on a à peu près les mêmes valeurs. Donc voilà, c'est toujours un plaisir de travailler avec le coach et de pouvoir aider au projet du club. Tu joueras encore mieux défensif ? Là, on me dirait de jouer, je peux m'adapter. Mais non, je serai utilisé devant, bien sûr. Qu'est-ce qui a changé chez toi dans quatre ans ? Parce que là, tu as connu la Ligue 2, tu as gagné 12 pions avec le PNC, un peu de Ligue 1. Encore un club comme Kank et un club des émotions supérieures. Qu'est-ce qui a changé ? On va dire plus de maturité. J'ai quand même quatre ans de plus. A vécu en plus. Après, je pense que j'ai à peu près le même joueur. Mais je pense quand même que j'ai progressé depuis la Nationale. Je compte bien le montrer cette saison en Ligue 2 avec Dakar. Les objectifs, peut-être en tant que buts marqués pour cette saison ? Est-ce que tu t'es fixé un chiffre à atteindre ? C'est surtout l'objectif collectif qui est de se maintenir. C'est ça que j'ai en tête. Après, bien sûr, plus je marquerai de buts, plus l'équipe aura de chances d'avoir des bons résultats et de se maintenir. Mais avant tout, je suis revenu pour le projet. Quand j'étais venu en Nationale, le projet, c'était de maintenir le club de stabiliser en Nationale. Et maintenant, je viens avec le projet de stabiliser en Ligue 2. Je suis content de faire partie de ce projet.